... Moi je bosse avec un groupe de jeunes sur les chantiers pendant les vacances de la Toussaint et du coup en fait ils doivent travailler sur les espaces verts avec l'équipe du parc. Ils viennent au centre social, ils nous demandent un dossier de chantier, on leur donne un dossier d'inscription, après on les met sur une liste parce qu'on n'en a pas beaucoup donc du coup on est nombreux. Donc moi je les rappelle, ils viennent en chantier, après nous on ne leur donne pas l'argent, il faut qu'ils aient un projet derrière, c'est une épargne, nous le centre social on est une épargne comme une banque et il faut qu'ils s'inscrivent pour le BAFA, permis, pour les clubs de sport, mais on ne leur donne pas l'argent. Une semaine c'est 105 euros, ils peuvent payer leur licence, une partie de leur licence, un voyage à l'école. Ils font trois chantiers, pas plus, parce qu'en fait le but c'est que ça tourne et que d'autres puissent en profiter. Après, par rapport aux gestes sur l'environnement bien sûr, parce que de faire les poubelles en été c'est hyper galère, c'est hyper compliqué, il y a des poubelles de partout, des pierres à feu de partout, donc il faut ramasser. Bon après déjà c'est un geste pour l'environnement, donc on le voit bien, arriver au centre social, s'ils vont prendre une canette et vont la jeter dans la poubelle, ils ne vont pas la jeter dehors par terre. Donc on le voit et derrière ça apporte ses fruits. Comme là avec Vanessa, c'est pareil, au début ils sont timides le lundi, tous les groupes que j'ai sont timides le lundi. Bon le mercredi ils se lâchent un peu et puis le vendredi c'est Fiesta quoi, enfin limite Vanessa, ils la prennent dans leur bras. Sous-titrage Société Radio-Canada